L'orage Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il est sur Chapias. Un, deux, trois, quatre. Il est sur Rosière. Un, deux, trois. Il est sur nous. Il est sur nous. La lumière s'allume dans ma chambre. Mon museau qui dépasse les draps se cache brusquement. C'est mon père. Pied nu dans sa longue liquette blanche, il soulève ma couverture. « Tu viens avec moi ? Je vais à la véranda. » Zeus a mis le feu aux poudres. Je saute dans mes pantoufles pour le suivre. En traversant la cuisine, des flashs incessants guident nos pas. Arrivé devant la grande baie vitrée, le spectacle est grandiose. Le Dieu du ciel a mis le paquet. Ses flammes au grondement terrible sont à la hauteur de sa réputation. Il jette des sillons lumineux au hasard de sa colère. Ils sont si proches que la vallée est constamment illuminée. C'est un orage sec. La visibilité est surprenante. Un éclair puissant au craquement immédiat me projette contre mon père. Je rebondis contre son ventre bombé et puis m'accroche à sa bedaine rassurante. « Ah, c'est bon ! À cet instant, nous devons être ridicules et beaux à la fois. Comme deux spectateurs sous les feux de la rampe, lui dans sa longue chemise de nuit, moi dans un pyjama sorti au papier peint de ma chambre. Nous assistons gratuitement au plus beau chaud du monde qui puisse être donné. » « Il n'a pas pété loin, celui-là ! » me dit papa. « Il est tombé sur la maison, tu crois ? » Toute cette énergie perdue continue-t-il, désolé. Je sors mon museau du coton de sa liquette et, face à l'orage qui s'éloigne vers les montagnes, je réfléchis tout haut. « Il faudrait faire des élevages de nuages à tonnerre. » Mon père me regarde et me dit. « Tu veux dire comment on élève des vaches pour le lait ? » « Oui, on récolterait des bouts de feu puis on ferait des stocks et des réserves d'électricité. » Ce soir-là, au fond de ses veines, un petit enfant venait tout simplement de résoudre un problème énergétique essentiel. Par là, il supprimait les centrales atomiques et leur danger permanent de nous réduire le monde en néant. « Allez, viens, on retourne se coucher ! » dit mon père en actionnant l'interrupteur. Mais, rien, le courant avait sauté. « Tiens, prends une bougie et va voir ton stock de nuages à l'étable. » « Il nous reste sûrement de la réserve, » me dit mon père en rigolant. « Une main dans mes cheveux est bourrifée. » « Moi, quand j'entends le mot « orage », je pense à la chanson de Georges Brassens. » « Et quand je pense à Georges, je pense à Sète. » « Et quand je pense à Sète, je pense à mon ami Pierrot de Sète. » Et en parlant de Pierrot et de Brassens, voici, sur les paroles de Pierrot et sur l'air du gorille de Georges, une petite chanson. « C'est à cause d'un pangolin que sont arrivés nos ennuis. » « S'ils avaient mangé du chien, on ne l'aurait pas vu ici. » « Il suffit qu'un jour un jaune bouffe cette saloperie. » « Ils nous ont livré sa part de rône, cette bon Dieu de pandémie. » « Gare au Covid. » I2.